j'ai une connaissance de base j'ai fait ma formation et après on va creuser certains certaines époques certains styles certains sujets très variés je pense au moulin j'ai dû apprendre tout un patrimoine industriel qui m'était complètement étranger c'est intéressant c'est passionnant et puis après ce qui est intéressant voilà dans les visites c'est de transmettre comment on va arriver à transmettre nos connaissances d'une manière simple agréable dynamique c'est pas d'avoir des connaissances il faut savoir les expliquer savoir les transmettre pour un public qui est très très varié ça m'arrive d'avoir des classes de maternelle et jusqu'à des spécialistes de certains sujets j'ai des fois des spécialistes de moulins j'ai des fois des spécialistes de patrimoine d'architecture des familles en vacances des groupes d'amis enfin c'est très 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 variable donc à chaque fois il faut s'adapter au public qu'on a en face c'est des petits groupes d'amis les familles sont là pour le week-end tiens qu'est ce qu'on pourrait faire samedi dimanche bah il ya un joli patrimoine à la flèche qu'est ce qu'on pourrait visiter mais on a envie de rester entre nous parce que soit l'horaire va pas correspondre soit on préfère être dans notre petit groupe donc voilà on choisit une visite sur demande ce que j'appelle les visites privées sur demande et là ça peut être très 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 rapide si les gens m'appellent je suis disponible avec le site est disponible une heure après avec eux sur le site pour faire la visite